c'est les muffins les plus simples que vous pouvez réaliser on aura besoin d'un oeuf on va battre un petit peu l'oeuf et j'ajoute le lait pour le lait j'ai 125 millilitres j'ajoute le beurre fondu qu'on peut remplacer par l'huile j'ai 80 g de beurre j'ajoute ensuite une pincée de sel 80 g de sucre un sachet de vanille sucre vanillé ici j'ai 200 g de farine je vais prélever une petite une cuillère plutôt je la mets de côté j'ajoute 10 g de farine le reste je le tamise je mets l'équivalent d'une petite cuillère de l'eau de chimie j'ajoute le quimia j'ajoute la cuillère de la cuillère d'une petite cuillère de farine Et j'ajoute les pépites de chocolat dedans. Je laisse un petit peu que je vais mettre sur la surface. Je mélange les pépites avec la farine. Comme ils ont tendance à aller dans le fond, je vais les enrober de farine. Comme ça, ils restent au milieu. Quand je vais le faire, je vais le faire. Je mélange. Je prends un moule à méfine, je place les caissettes dedans. Je remplace les caissettes dedans. Je remplace les caissettes dedans. Je remplis juste à moitié. Je remplace les caissettes à moitié. Je mets quelques pépites sur le dessus. Et je vais ajouter les pépites à comme le fond. Et la cuisson se fait dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant 15 minutes, on allume juste le bubble. Et les 5 dernières minutes, on allume le eau et le boule. Pour le reste de la pâte, je l'ai fait dans des caissettes différentes. Juste pour voir la différence, je vais les faire cuire dans la friteuse AR. Donc la friteuse que vous connaissez sans huile. Je mets quelques pépites, je mélange et je fais cuire. On peut mettre jusqu'à 7 mouffines dedans. On peut mettre jusqu'à 7 mouffines dedans. On peut mettre jusqu'à 7 mouffines dedans. Là, quand j'appuie sur la photo du gâteau, il me fait 150 mouffines pendant 30 minutes. 30 minutes, c'est énorme. Donc, je vais diminuer. Je vais mettre 12 minutes plus que la moitié. Et la température, je vais laisser, c'est telle qu'elle est 150 degrés. Voilà, sur la friteuse, on va le faire cuire. Si on met une friteuse, on va le faire cuire. On va le faire cuire, et on va le faire cuire. petit peu je vais les remettre encore cinq minutes donc ceux qui sont dans le four ils sont cuits je vais les sortir les enlever du plateau je vais les mettre sur un grill pour les laisser refroidir un petit peu ça vient d'où les diels farin tabou n'aïdhom on dirait au foc chou grill chigrille bachibirdo et là comme vous voyez ils sont cuits mais ils ont pris que trois minutes de plus pas cinq donc je les ai sorti plus tôt qu'ils mèchent aux adhomach les hommes jusqu'à me l'autre et à dire comme ça très 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 m rome ziens sa fille au rejetant ils ont même poussé un peu plus que dans le four qui mèche toute une rome ziens et neufs mme rome ziens ou tout l'eau qu'on me l'hadou que les tailles sont pour faran voilà où le mou d'adcrime nus le mou d'arra à ma hommage à sa juge tchno qu'adjou qu'a taille bouffée ni chan ok j'ai ou rtb nous donc ils sont vraiment bien moelleux à l'intérieur on peut même pour avoir plus de gourmandise on peut creuser un petit peu au milieu et les remplir avec du nutella par exemple voilà il a bruit au même tchouf rome haka chouiie minne minne de khl et d'eau fièm chouiie dianne nutella bish j'y j'y ou a amre encter mish clad mish clad